La biosécurité est l'ensemble des mesures de protection pour prévenir l'introduction d'agents pathogènes et leur dispersion à l'intérieur et à l'extérieur de l'élevage. Un plan de biosécurité organise les mesures à mettre en œuvre au quotidien pour mieux protéger chaque élevage contre les risques sanitaires. La biosécurité s'applique à tous les secteurs et activités de l'élevage. Les bâtiments hébergeant les animaux, les intervenants, l'alimentation et les stockages d'aliments, ainsi que les produits potentiellement contaminants comme le fumier, les eaux usées et les animaux morts. À partir d'un exemple, cette vidéo permet de visualiser les six points clés de la maîtrise biosécurité en élevage bovin. La zone d'élevage doit être sous accès contrôlé. Un panneau matérialise une entrée unique, réservée aux intervenants et leurs véhicules, autorisé à y rentrer en respectant les consignes de biosécurité. Il ne faut pas oublier que le risque de contamination d'élevage à élevage provient entre autres des intervenants et véhicules venant de l'extérieur. En effet, ceux-ci peuvent déposer des contaminants sur des surfaces que les bottes et les roues des tracteurs peuvent récupérer et disperser dans les bâtiments. Pour réduire ce risque, une zone de parking identifiée est mise à disposition. Tout intervenant doit y garer son véhicule qui n'a pas à circuler dans l'élevage. Les intervenants doivent entrer dans les bâtiments par un lieu de passage obligatoire et à condition d'y avoir été préalablement autorisés par l'éleveur. A ce point accueil biosécurité intervenant, ils pourront au minimum laver et décontaminer leurs bottes et revêtir si besoin une tenue qui peut être fournie par l'éleveur. Le point accueil biosécurité intervenant doit donc à minima être équipé d'un point d'eau ou mieux, d'un dispositif de lavage de bottes et d'un lavabo. N'introduisez pas un animal sans connaître son statut sanitaire et celui de l'élevage d'origine. Un éleveur peut s'assurer du statut sanitaire d'un animal avant introduction en consultant un fichier informatique et en contactant directement l'éleveur-vendeur. Pour les maladies non réglementées, le recours à des analyses complémentaires réalisées chez le vendeur avant transport est fortement recommandé. Elles sont en grande partie prises en charge par le GDS. Il est indispensable de bien contrôler l'animal à l'arrivée dans l'élevage pour vous assurer de son statut sanitaire, passeport et as d'avert. Malgré les contraintes pratiques que cela pose, l'animal introduit est conduit dans un local de quarantaine permettant de s'assurer de son bon état de santé générale avant de le mélanger au reste du troupeau. Attention au véhicule de transport des animaux. Il peut aussi être un vecteur de l'entrée d'agents pathogènes dans la zone d'élevage. Garez-le le plus loin possible de vos animaux et pensez à le nettoyer et désinfecter après chaque utilisation. Dans un élevage bovin, l'exécution des tâches quotidiennes engendre le fait que le circuit de manipulation de produits sales, potentiellement contaminés, côtoie celui du propre comme la distribution des aliments. Mais la biosécurité impose que ces circuits ne se croisent pas. La zone d'accès à l'aliment distribué au sol peut être contaminée par les roues sales. Dans chaque élevage, la zone sale contient les fumières et fosses de stockage des effluents et idéalement, une plateforme de lavage des matériels sales. En pratique, séparer les circuits propres et sales consiste évidemment à ne pas faire rouler le tracteur qui distribue l'alimentation sur les zones salies par l'évacuation du fumier ou des bouses. La séparation des deux circuits est donc indispensable ainsi que le nettoyage régulier du matériel. Le point écarissage doit être fixe pour pouvoir être géolocalisé pour le chauffeur. Il faut choisir un lieu à l'écart des bâtiments pour éviter la circulation du camion de collecte dans la zone d'élevage. Vous pouvez flécher le parcours pour le chauffeur. Des panneaux réalisés et financés conjointement avec les sociétés d'écarissage pourront vous être fournis. Enfin, n'oubliez pas qu'il faut un espace de manœuvre suffisant. Le chauffeur ne peut pas charger sur la voie publique. La biosécurité démarre dès la naissance afin d'isoler et de protéger les veaux des risques de contamination provenant des adultes. Il leur faut donc un bâtiment à distance de la zone adulte avec un dispositif de protection renforcée et un matériel d'élevage spécifique. GDS Bretagne peut vous conseiller dans la mise en œuvre d'une pouponnière, nurserie isolée dédiée spécifiquement aux jeunes veaux non sevrés. Les aliments attirent de dangereux vecteurs de maladie comme les rongeurs par exemple. Aujourd'hui, la mécanisation de la préparation et de la distribution peuvent avoir pour conséquence qu'une petite fraction contaminée d'un aliment composant la ration puisse contaminer l'ensemble du cheptel. Une protection efficace des risques de contamination des concentrés et des céréales implique leur stockage dans des silos fermés ou couverts sur le dessus, par des filets ou par des plaques posées sur les trémis des distributeurs. La lutte contre les rongeurs s'impose en mettant en place et en surveillant régulièrement les postes de dératisation autour des stockages d'aliments et de pailles. Ce support vous a présenté les 6 points clés à maîtriser pour assurer la biosécurité de votre élevage. En complément, GDS Bretagne vous propose d'approfondir le sujet et la mise en pratique grâce à une formation biosécurité plus détaillée et un audit biosécurité personnalisé de votre élevage dès 2019. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501